O Ika'ala, O Ika'ala Alors messieurs, cette semaine, Bezrat HaShem, parasha de Kedoshim dans laquelle il y a cette mitzvah essentielle qui est rapportée au chapitre 19, verset numéro 18 Ve'ahavta l'erea haka moncha ani HaShem Il est écrit, on connait tous cette phrase Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'éternel Et Rachid nous dit sur ce verset Ve'ahavta l'erea haka moncha ama Rabi Akiva Rabi Akiva dit, zeklal gadol batorah C'est un grand principe dans la Torah Ou l'âme cependant Lorsque la Torah va vous dire Aime ton prochain comme toi-même, à qui tu penses ? Tu penses à ton prochain, à ton ami, à celui avec qui tu vis dans ton travail toute la journée, que tu côtoies la synagogue, dans tes fréquentations Les khachamim viennent nous mettre en garde Effectivement il y a cette obligation de réaliser la mitzvah de l'amour du prochain Par rapport à ceux qui nous entourent Mais ça c'est facile Mais attention, la première étape est la gambe ben adam n'est raya'ato ou badzugo l'achayim Le premier prochain dont parle la Torah ici, c'est d'abord ta femme Parce que rea haka ton prochain, le mot raya'ato qui a la même racine que le mot rea le prochain, c'est aussi sa femme Donc les khachamim disent c'est vrai, il y a une mitzvah essentielle, fondamentale D'aimer son prochain, mais il y a encore une mitzvah d'autant plus importante et plus essentielle C'est d'abord d'aimer son épouse Et donc aimer son épouse, on va voir que, le problème c'est quoi, c'est qu'avec l'habitude, le quotidien, tous les jours, on s'est mariés, ça y est c'est fait On va voir que c'est un travail mais constant A tel point qu'un khachamim, d'après ce qu'on va expliquer aujourd'hui Lorsqu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi, même il pense d'abord à ton épouse, à son épouse, à ta femme Cette mise-à ne consiste pas uniquement à se rapprocher et à créer un amour avec son frère Elle a comme un homme, mais aussi et surtout avec celle qui t'accompagne dans ta vie C'est pourquoi un homme doit aimer un khabed et d'ichto et honorer sa femme Comme il s'aime lui-même Et même plus que cela Comme l'on dit dans le khachamim dans l'agmara, Masechet Sanhedrin, page 76a Là-bas l'agmara dit Celui qui aime son épouse comme son corps Et qui éduque ses enfants, ses garçons et ses filles dans le droit chemin Et qui les marient lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte C'est à son propos que le verset dit dans Yiov, chapitre 5, verset 24 Et qu'est-ce qu'on veut dire ici ? Regardez, Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu Tu sauras qu'Akadosh Baruch Hu réside dans ta maison Je répète, l'agmara dit celui qui aime sa femme comme son corps Celui qui la respecte plus que son corps Et qui dirige ses enfants dans le droit chemin Et qui les marie à l'âge du mariage La Torah promet, Akkadosh Baruch Hu, réside obligatoirement dans la maison Et les maries ont également rajouté dans l'agmara Traité de Babaméti, page 59a Toujours un homme doit veiller au respect de sa femme Car la bénédiction ne réside dans la maison d'un homme Que pour sa femme Comme il est écrit dans le livre de Béréchit, chapitre 2 Que Abraham a connu du bien Hachem a fait du bien à Abraham En sa faveur à elle Grâce à elle C'est qui grâce à elle ? Grâce à Sarah Et c'est bien ce que disait Rava à ses fidèles Rava c'est un talmudiste Donc là on va voir qu'il y a une étape supplémentaire Que non seulement il y a une obligation de respecter sa femme Et de l'honorer plus que soi-même Mais il y a même une récompense à cela Rava disait à ses fidèles Honorez vos femmes car en plus Vous connaîtrez la richesse grâce à cela Mais voire Mikan, on apprend de là Que l'essentiel, la base de la bénédiction de la maison Ce n'est que par le mérite de son épouse Comme l'a dit l'homme le plus sage du monde C'est le roi Salomon Dans les proverbes Chapitre 18, Proverbe 22 Qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur Et a obtenu une faveur de l'éternel On peut rajouter sur cela De la même façon que la beraha d'un homme Et la bischut Ne va dépendre donc finalement Que du kavod Que de l'honneur Qu'il va vouer à sa femme Ainsi La bracha également ne peut résider dans la maison d'un homme Et la bischut Que par le fait D'honorer le Shabbat Donc on va voir qu'il va y avoir Un parallélisme Entre l'honneur qu'un homme doit vouer à son épouse Et l'honneur qu'il doit également Vouer à Shabbat Et que la bracha qui réside dans une maison Dépend de ces deux pôles L'épouse Et le Shabbat Pourquoi le Shabbat ? Parce que le Shabbat est aussi la kala C'est ce qu'on fait à l'entrée du Shabbat Donc de la même façon qu'un homme Connait la bracha Au travers du respect qu'il va vouer à sa femme Ainsi de façon générale aussi Un homme va connaître La bracha Au travers de la kala Qui est le Shabbat Et du respect qu'il va lui vouer Comme il est développé dans le Zor Al-Kadosh Par Asha Titro Toutes les brachotes D'en haut et d'en bas Dépendent du jour du Shabbat Al-Kan C'est pourquoi De la même façon qu'un homme Lorsqu'il respecte son épouse Mérite la richesse C'est ce que disait Ravaz C'est fidèle n'est-ce pas Ainsi Celui qui délecte le Shabbat Je n'ai pas dit celui qui se délecte du Shabbat Celui qui fait plaisir au Shabbat Ce n'est pas Toute personne qui se délecte du Shabbat Toute personne qui délecte le Shabbat Toute personne qui honore Qui fait plaisir au Shabbat Au travers du respect qu'il lui voue Les khachem nous disent On lui donne du ciel Un patrimoine illimité Donc on voit bien Clairement Que la Torah nous dit Respect de la femme De sa femme De son épouse Également la bracha Respect du Shabbat Bracha On y va Et c'est ce que nous avons aussi dans la Gmara Traité de Shabbat Page 119a La Gmara pose la question suivante Les gens riches Qui vivent en dehors d'Israël Quel est leur mérite ? Pourquoi sont-ils riches ? Pourquoi la Gmara demande-t-elle en dehors d'Israël ? Parce qu'on sait qu'en Israël Il y a la bracha Donc il y a la richesse aussi Mais la question nécessite d'être posée Pour quelqu'un qui vit en dehors d'Israël La Gmara demande Les riches qui vivent en dehors d'Israël Quel a été leur mérite Pour avoir cette richesse ? Et la Gmara répond Répond Parce qu'ils honorent le Shabbat Et puis la Gmara rapporte une histoire J'ai été invité chez un homme Dans une ville qui s'appelle Lutkia Et voilà qu'on a porté devant cet homme-là Une table en or Et cette table Elle était portée Par 16 serviteurs Imaginez le poids de la table Une table en or Portée par Shisha Et il y avait sur cette table-là 16 chaînes D'argent Qui étaient fixées Et sur cette table Toutes sortes de mé Toutes sortes de douceurs Et de parfums Alors je lui ai demandé A cet homme-là Béni mon fils Béni 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 Quel a été ton mérite ? Qu'est-ce qui a fait Que tu as mérité cette richesse ? A Mardi Il m'a répondu Béni Béni J'étais Un boucher C'était mon métier J'étais boucher Béni 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 Voilà la réponse Que cet homme A donnée à Abekhia Voilà pourquoi Je suis riche aujourd'hui Parce que je sais Qu'un Kadosh M'a récompensé De cet amour Que j'avais pour Shabbat Chaque fois que j'en ai Une belle bête Qui est arrivée Dans mon magasin Dans ma boucherie J'ai celle-là Je la réserve pour Shabbat Zoté Les Shabbats Et connu Ce qu'a dit Rabbi Baruch De Mesviz Que le mot Kivot Shabbat L'expression Kivot Shabbat Qui veut dire Le respect du Shabbat Ce sont les initiales De ce que disait Le Zohar tout à l'heure Que l'on a cité Que la braha Que toutes les brahotes D'en haut et d'en bas Dépendent du jour du Shabbat Lorsque je prends Les initiales De toute cette phrase du Zohar Cela fait Kivot Shabbat Quelle est la source De toutes ces bénédictions C'est Le respect Que je voue au Shabbat De quelle façon Est-ce qu'on respecte le Shabbat Évidemment Ne pas transgresser Ce que Ce que l'on ne doit pas Enfreindre Mais également Bema Akhal Par les aliments Que je vais mettre En l'honneur du Shabbat Sur la table Ou Bema Chke Par la boisson Donc que j'aime Bien sûr Selon mes moyens On va voir qu'ici Cette mise-vah fondamentale Du Shabbat De quelle façon Est-ce qu'on la réalise En prenant plaisir au Shabbat Et lorsque moi Je prends plaisir Parce que c'est Shabbat Alors ce qu'on disait tout à l'heure Je fais plaisir au Shabbat Et lorsque je respecte le Shabbat Et je lui fais honneur Alors J'attire sur moi Pour toute la semaine Une abondance de bracha Pour tous les jours De la semaine Qui suivent Maintenant revenons A ce que nous disions Au départ Donc l'essentiel De la bracha D'un homme Réside On l'a dit Aussi et surtout Dans le respect Que je vous A mon épouse Maintenant La question Que nous allons essayer De travailler Ce matin Il est important De savoir Pourquoi toute personne Qui voue Un amour Exceptionnel Et un respect Sans limite A sa femme Mérite la richesse Et la bracha Quel est le lien Entre la bracha Entre le respect Que l'on doit vouer A son épouse Et la bracha Qui en découle Pourquoi Alors on va voir Il y a lieu De comprendre Ce qui est écrit Dans la gmara Donc là on voyage Dans le Talmud Traité de Yedamot Page 63a L'agmara a dit Rabbi Yosei A un jour rencontré Eliyahu A Nabi A Marlowe Et il lui a demandé Qu'est-il Eri-Sélo A Ezer Il est écrit Dans le livre De Béréchit Lorsque Dieu A créé la femme Il parle de l'homme Il dit Je vais lui Créer une aide A cet homme là Eri-Sélo Ezer Je vais lui faire Une aide Alors Rabbi Yosei Il pose la question En quoi la femme Est-elle une aide Pour l'homme A Marlowe Et lui A Navi Il leur répondu L'homme ramène Les grains de blé Est-ce que c'est lui Qui est mou Pour faire du pain Ou c'est son épouse L'homme ramène du lin Est-ce lui Qui va coudre Et tisser les vêtements La femme n'est-elle pas La lumière Des yeux De son mari Et celle Qui le fait tenir Pendant l'interrogation Donc toi Tu me poses la question En quoi est-ce que La femme est une aide Parce que Dieu a dit Je vais créer A l'homme Une aide En quoi est-ce une aide Mais il a beau ramener Il a beau être milliardaire Il a beau être riche S'il n'a pas une femme Derrière Qui le soutient Qui lui prépare à manger Qui le motive On va parler de tout cela Ensuite Quand on dit Si c'est vrai Que c'est à Paris primaire Qui lui fait à manger Et qui le vêtit Mais on va voir Qu'en réalité Quand on dit Que la femme Est celle qui habille l'homme C'est vrai que finalement On a beau travailler Si je n'ai pas Quelqu'un derrière moi Qui est là Pour me soutenir Et pour me donner Toutes ses forces Pour travailler Le blé que je le ramène Le tissu Que je lui apporte Et la Torah dit La femme Elle est finalement La lumière des yeux de son mari Elle est celle Qui le fait tenir On peut être le plus riche du monde Et c'est par la suite Qu'on va voir Qu'on va comprendre Ce que disent nos khachamim S'il n'y a pas la femme On va voir que l'homme N'a pas une raison En réalité d'être D'exister Et on va comprendre Par la suite Ce qu'a voulu dire ici Il y a une vie Arabi Yase Ou pérech à Keren David Et il y a un séfer Qui s'appelle Keren David Et qui explique Les paroles de l'agmara Si la femme N'aide pas son époux Dans tout ce qui concerne Les besoins de ce monde là Qui as L'homme va se trouver Obligé Donc de s'occuper De tout ceci également Et donc On va plus avoir de temps A consacrer Pour l'étude de la Torah Il a obligatoirement Besoin d'une épouse Pour pouvoir s'épanouir Avec elle Spirituellement Par le fait qu'une femme Va être une aide Pour son mari Et va s'occuper également De choses De ce monde là On va parler De l'éducation des enfants On va parler Du travail à la maison Alors ça peut être très primaire Lorsqu'on le dit comme ça Aujourd'hui c'est très mal pris Si tu parles comme ça Sans l'expliquer On va dire quoi Alors la Torah Elle est très réductrice Elle met la femme à la maison Et l'homme dehors On va expliquer exactement Quel va être le rôle De l'homme et de la femme Mais là automatiquement Si une femme Si un homme sait Qu'il a une femme Sur qui compter Alors L'homme peut Se préoccuper De Torah Et c'est bien Ce qu'a dit Il faut que tu comprennes Que la femme Elle est la lumière De son mari Elle est celle Qui éclaire ses yeux Par quelle lumière Dans la Torah Si j'ai pas une épouse Sur qui je peux compter A la maison Dans mon quotidien Qui est là Pour me booster Je peux pas étudier la Torah Si je n'ai pas de Torah Qui est elle La Torah La lumière de ce monde Alors c'est-à-dire que Je suis dans le noir Toute la vie C'est ce que dit Lua Navi Arabi aussi La femme Elle est la lumière Elle est la lumière De son mari Et elle est celle Qui le fait tenir Sur ses pieds Alors si on va dire Que la Torah Elle est misogyne C'est grave On est en train de dire Que la création De l'homme Depend De la création De la femme Que l'homme Tient sur ses pieds Que par le mérite De son épouse Alpisé Selon cela Mais va-er à Kéren David Ce même sait faire Kéren David Dit Explique ce qu'on dit Dans la Gemara Encore une fois Une autre Gemara Traité de Sota Page 17a La Gemara dit Darish Rabiakiva Rabiakiva A expliqué Ish ve'isha Zahu Shechina Benéhem Un homme Une femme Qui ont un mérite On va voir De quoi il s'agit La présence divine Réside parmi Evidemment j'ai besoin De Rashi Pour comprendre Ce que veut dire Ici Rabiakiva Rashi explique Quelle est l'attention De Rabiakiva C'est que le nom D'Hashem Yud He Parce que Yah Quand on dit Allelu Yah Ça veut dire quoi Allelu Loué Yah Hachem Comment ça s'écrit Yud He Quand un homme Et une femme Ont un mérite Entre créer quelque chose De fondé sur la Torah Alors Ils vont créer Dans leur maison Le nom d'Hashem Yud He Pourquoi ? Comment est-ce qu'on écrit Un homme ? Ish Ish Ça s'écrit Aleph Yud Shin Une femme Comment on écrit Une femme En hébreu ? Isha Aleph Shin He Donc les deux Donc les deux Il y a la lettre Aleph Et la lettre Shin Sauf que l'homme Il a le youd Au milieu Et la femme Elle a le he Mais l'agmara continue Il dit attention S'il n'y a pas de mérite Entre eux S'il n'y a pas de Torah Qui est Le ciment Qui va les rattacher Alors ça veut dire quoi ? Le youd n'est plus là Le he n'est plus là De la isha De la femme Donc le nom d'Hashem Il s'enlève Et qu'est-ce qui reste Dans les deux Si j'enlève Le youd Au mot ish Il reste esh De feu Si j'enlève Le he Aisha Il reste esh Le feu Ne t'étonnes pas Si c'est chaud à la maison Maintenant la question Ce qui est intéressant A savoir Pourquoi spécialement La lettre youd Et la lettre he Pourquoi la lettre youd Chez l'homme Et la lettre he Chez la femme Donc l'occurrence David à présent Il va expliquer La chose suivante A partir d'un verset Qui se trouve Dans le prophète Isaïe Nisharia Chapitre 26 Verset 4 Là-bas il est écrit Bitroub HaShem Adéhad Ki beya HaShem Tsur Olamim Traduction littérale d'abord Bitroub HaShem Adéhad Bitroub HaShem Placez votre confiance en Dieu Adéhad Toujours et toujours Ki beya HaShem Tsur Olamim Car en HaShem Tsur Saint Rocher Vous avez un rocher Vous avez un rocher Et l'Olamim Immuable Éternel Qui ne bouge pas Donc D'après le sens simple Placez votre confiance en Dieu Parce qu'HaShem C'est un roc Vous pouvez lui faire confiance Maintenant Lagmara Dans le traité de Ménachot Page 29a Explique ce verset De façon différente Ki beya HaShem Tsur Olamim Car en HaShem Vous avez un roc immuable Le mot Tsur Ça vient du verbe Yatsar Formé Lagmara nous dit Hachem A former Oubara Et a créé Les mondes Beotiyot Avec les lettres Yud He Dieu a créé On va voir deux mondes En particulier Il va préciser Lagmara Avec la lettre Yud Et avec la lettre He Le monde Que l'on attend Après Mashiach Le monde futur Dieu l'a créé Avec une seule lettre Dit Lagmara Avec la lettre Yud Et vers Olam Azeh Et le monde Dans lequel nous sommes Aujourd'hui Il l'a créé Avec la lettre He Comme on le dit D'ailleurs Dans Bereshit Voici L'histoire Du ciel Et de la terre Lorsque Dieu Les a créés Et là-bas Il y a marqué Behe Berah Il y a le petit He On doit comprendre C'est avec le He Qui les a créés Le ciel et la terre Selon cela On le comprend On comprend pourquoi L'homme a fait résider Précisément Le nom Yud Son nom à lui Ya Chez l'homme et la femme Car en effet Aote La lettre Yud Et celle Qui se trouve Chez l'homme Elle vient Symboliser L'idée Chez l'homme L'homme doit être L'esprit Tourné vers le monde futur C'est-à-dire quoi L'esprit tourné vers le monde futur Il doit préparer Le monde futur Lorsqu'un homme On dit qu'il prépare Le monde futur Au travers D'études de la Torah C'est-à-dire qu'il le prépare Pour lui Et pour sa femme On le rappelle L'homme et la femme C'est un duo C'est un duo L'homme et la femme Donc lorsque l'homme Va préparer le monde futur Il le prépare aussi Pour son épouse Donc Quelle lettre A été créée Le monde futur On l'a dit tout à l'heure Dans la Gemara La lettre Yud C'est pourquoi La lettre Yud appartient A l'homme La Gemara continue Et la lettre H Chez I Et c'est la Isha Qui se trouve Chez la femme Isha Avec le H à la fin Il vient symboliser L'idée Chez I Qu'elle doit être Une aide Pour son mari Concernant Ce monde-là Le Rolamaze Qui a été créé Avec la lettre H Donc voilà Le rôle de l'homme Et de la femme Les deux vont travailler Dans la même route Dans le même objectif Sur la même voie Mais avec Deux responsabilités Différentes Et comment est-ce que Dieu va le faire comprendre Cela En mettant la lettre Yud Dans Ish Et la lettre H Dans Isha C'est pourquoi C'est pourquoi Lorsque les deux Vont s'associer Et on va voir En réalité La responsabilité de la femme Elle est encore Beaucoup plus grande Que celle de l'homme Alors qu'on dit Que Dieu est parmi eux Le Yud et Lui Se trouvent entre eux Ils ont compris Ce qu'il doit faire Dans ce monde Pour travailler Pour le monde futur La femme doit tout faire Pour que son mari étudie Mais c'est une responsabilité Énorme C'est-à-dire que Ça c'est injuste En réalité Si on parle d'injustice C'est-à-dire qu'elle a Elle a une responsabilité énorme D'autant plus qu'aujourd'hui Effectivement Malheureusement Entre guillemets Pour elle Elle travaille Aujourd'hui Donc elle a deux fardeaux Elle a le fardeau du travail Et elle a Cette responsabilité fondamentale Essentielle Initiale De tout faire Pour que son mari Puisse étudier la Torah Donc quelle responsabilité Énorme elle a C'est terrible Donc véritablement On va voir que Le noyau de la création C'est la femme C'est pas l'homme C'est d'elle Que va dépendre Le devenir de son mari Et son devenir à elle Puisqu'on va voir Que son mari Est censé étudier pour elle Donc elle est véritablement Le moteur de tout cela Et elle doit prendre conscience De cela Maintenant comme on l'a dit Aujourd'hui Elle travaille la femme Donc c'est très dur Elle doit dépasser Ses fatigues La pauvre Elle doit dépasser Son stress Et garder en tête Que la création De la femme C'est être le tremplin De son mari Pour la spiritualité Le holamaba Et son holamaba A elle Donc elle a une charge Énorme Maintenant on va y aller Et voici Que le moamelech a dit Tout individu Qui se préoccupe de Torah Il méritera La longévité En chair La richesse Et le respect Comme il est écrit La longévité Mitzvah Il y a un principe fondamental Qui est connu Dans l'agmara Dans le talmud Qu'il n'y a pas de salaire Dans ce monde S'il devait avoir un salaire J'ouvre une parenthèse Et je la referme Ce n'est pas dans la pratique De la mitzvah Dans la réalisation de la mitzvah C'est dans l'embellissement De la mitzvah On a dit Je peux allumer Les bougies de Shabbat Une femme a pas allumé Les bougies de Shabbat Elle allume Elle a fait la mitzvah Puis t'as celle Qui va allumer les bougies Avec un carat entier Des belles bougies Elle va choisir De l'huile d'olive Elle va choisir Un endroit dans la maison Qui soit Particulièrement beau C'est vrai que la mitzvah De l'allumage Elle le fait Et elle en récoltera Les fruits Au monde futur Mais La beauté Qu'elle a mis Dans son geste C'est cela Que Dieu va lui payer Dans ce monde Lorsqu'un homme Mets les tfilines Il va les mettre En une minute Mais il va réaliser la mitzvah La mitzvah Elle va être payée là-haut Enfin quand je dis là-haut Dans le monde Qui vient Dans la part Du Olam Abba Que l'on va avoir Mais la beauté Dans sa mise C'est tfiline Dans le choix C'est tfiline Dans ses kavanotes De ses intentions La beauté De la mitzvah C'est dans ce monde Donc on voit bien Que finalement La mitzvah Elle n'a pas de réponse Dans ce monde Moi je referme la parenthèse Donc moi j'ai parlé D'une interprétation Il y a une récompense A la beauté De la mitzvah Que je vais rajouter Que Dieu ne m'a pas demandé Forcément D'emméir la mitzvah Je peux acheter Un étrog Tout simple Je réalise un étrog Pendant ce code Et je peux acheter Un très bel étrog Je ne m'a pas demandé Un très bel étrog Il m'a dit un étrog Cachère Ce très bel étrog Ce plus que je vais rajouter C'est ça qui va m'amener La bracha dans ce monde Donc finalement Je reviens Je retourne sur mes pattes L'agmara dit bien Il n'y a pas de salaire Au mitzvah Elle-même Alors comment je m'amener Peut-il dire Que l'étude de la Torah Apporte la longévité Apporte la richesse Et le kavod Alors on y va On peut dire Selon ce qu'a écrit Le Gaon Auteur du livre Dans un autre livre A propos d'un verset Qui dit Dieu dit Regarde Je place devant vous Aujourd'hui La bénédiction Et la malédiction La bénédiction Si vous écoutez Les mitzvot D'Hachem Votre Dieu N'est-ce pas Et le Bala Tour Il dit L'aberacha Si vous écoutez Lorsque je prends Les lettres De fin de mot De ce verset Et Aberacha Acher Tishme'u Tav He Rech Vav Bah ça fait Torah En réalité Les brachot Ne viendront Que par l'intermédiaire De l'étude De la Torah Alors Je fais la question La question La question La question Quand on parle de Torah On parle de l'étude De la Torah Pourquoi l'étude De la Torah Particulièrement Et pas La réalisation Des autres mitzvot Alors La réponse La suivante L'or Hadash Dit Selon ce qui est écrit Dans l'agmara Toujours Page 21a Une avera Elle éteint Une mitzvah Lorsqu'on fait Une avera Malheureusement Lorsqu'on transgresse Une loi de la Torah L'agmara Dit Que la avera Elle éteint Une mitzvah Que l'on a pu faire Mais Une avera N'a pas la force D'éteindre L'étude De la Torah C'est-à-dire que Même si J'ai fait J'ai transgressé Des choses Vraiment graves Quel que soit En réalité Le niveau de la gravité C'est vrai que Ces avera Peuvent éteindre Les mitzvah Que j'ai faites Mais L'étude de la Torah Que j'ai réalisée Ça rien ne peut l'enlever Oulfiqar C'est pourquoi Omer Bahal O'chadash Dit l'auteur Du O'chadash Il ne peut pas y avoir De salaire Dans ce monde Sur les mitzvah Pourquoi Parce que L'homme y faute Aussi dans sa vie Et donc Tu fais une mitzvah Tu fais une mitzvah Tu fais une mitzvah Tu la verras Tu ne laisses pas le temps Au ciel De te donner la bracha Donc on peut comprendre Qu'on ne peut pas Décider Qu'il y ait un salaire Au mitzvah Parce que La vie elle est faite On essaye le moins possible De faire des mitzvah De la verot Pardon Mais On ne peut pas être sûr Que l'homme va faire Tout le temps des mitzvah Donc Le salaire des mitzvah Dieu ne peut pas le donner ici Par contre Puisqu'une avera Ne peut pas éteindre Une étude de Torah Elle ne peut pas la couvrir Et l'effacer Alors même si un homme A fait un verot Hachem Peut lui donner Une récompense A son étude de Torah Donc c'est pourquoi L'agmar a dit De salaire de mitzvah Il n'y en a pas dans ce monde Sous-entendu Mais de salaire D'étude de Torah Il y a Rien ne peut empêcher Le salaire de la Torah D'entrer Chez Chez un homme Qui s'évertue A étudier la Torah Et d'ailleurs regardez Ce qui est écrit Dans la parasha C'est le premier verset De la parasha Et l'arbre du champ Donnera son fruit Donc c'est la bracha tout ça N'est-ce pas Alors la question se repose Mais pourtant Il n'y a pas de salaire au mitzvah Tu es en train de me dire Si vous marchez dans mes voies Et que vous respectez mes commandements Alors je donnerai la pluie La bracha Il n'y a pas de salaire au mitzvah Que dit Rashi là-bas Si ce soit versé Non Lorsque la Torah Dit si vous marchez dans mes lois Dans mes voies Rashi dit Ça veut dire Si vous vous donnez la peine Dans l'étude de la Torah Donc Rashi Remet les choses au clair Lorsque la Torah Dans la parasha De la parasha Il promet la bracha Elle parle pour celui Qui se fatigue Dans l'étude De la Torah Et la fatigue Des mitzvot Viendra plus tard Dans l'Olamaba Veine mevoar Je passe L'avant dans les paragraphes Veine mevoar Bigmara Et il est écrit Donc dans l'agmara Regardez ce que dit l'agmara Dans le traité de Yippamot Page 62a Kol Adam Sheenlo Isha Tout homme Qui reste célibataire Littéralement Tout homme Qui reste Sans femme Charoui Bello Torah Est un homme Qui réside Sans Torah C'est à dire Qui peut s'appeler Rav Antel Avoir fait 50 ans D'Yéchiva Être un géant Tzadik L'agmara dit Un homme Qui n'est pas marié C'est un homme Qui reste son Torah Donc déjà C'est un message C'est un message C'est un message C'est un message Il faut se bouger Il faut se bouger Il faut se bouger Kol Adam Sheenlo Isha Charoui Bello Torah Tout homme Qui ne se fait pas Marier Qui n'est pas passé Sous la Chupa Est un homme Qui est considéré Comme n'ayant pas De Torah Qu'est-ce qu'on apprend De cela C'est l'agmara Qui le dit Chez Bello Isha Sans une femme Qui est là Derrière Pour le pousser Donc là L'agmara va dire Amé Khinam Vachelet Qui est là Pour ses besoins Cet homme là Pour l'aider Effectivement Amé Vachelet Elle prépare à manger A se fatiguer pour lui Encore une fois On va dire C'est injuste Elle est déjà fatiguée Cette femme Mais on est en train De dire Que tout dépend De toi Madame On est en train De dire Si tu n'es pas là Ton mari Ne peut pas étudier La Torah Il a besoin de toi Pas qu'au niveau Des besoins primaires Il a besoin De quelqu'un Qui est là Pour le donner La force Le piquer C'est pourquoi Des mimets là Automatiquement Donc On a dit Que l'étude De la Torah C'est elle Qui fait étudier Son mari C'est sa femme Donc grâce à qui Vient la Torah Grâce à la femme C'est pourquoi La Torah dit Il n'y a de braha Dans une maison Que par le mérite D'une femme C'est une leçon Ici Que la Torah De façon générale Nous donne C'est énorme On est en train De voir le sens La responsabilité Énante Qu'a la femme Qu'a une épouse Combien Ils me disent des fois Il y a quoi ce soir Tu sais à 20h30 20h40 Ça ne fait pas Avec ma femme Je comprends Évidemment Attention On n'est pas En train de dire Ici Que l'étude De la Torah Est en train De légitimer L'idée Qu'il faut laisser Sa femme A la maison Et puis moi Je reste Et j'étudie Attention On est en train De parler Du respect De la femme Mais il faut Qu'il y ait Cette compréhension Entre les deux Cette association Entre l'homme Et la femme Chérie J'ai besoin De toi Pour m'aider A étudier La Torah Il faut Que je me permette Et en réalité Entre nous Très souvent C'est un prétexte Que l'homme donne Il faut que je rentre A la maison J'ai travaillé Toute la journée Il faut que j'aille Respecter ma femme Que je rentre A la maison Très très souvent C'est une mauvaise foi De la part de l'homme Parce que Mais on dit d'ailleurs Que si tu veux Vraiment La femme Elle veut Mais bien sûr Pourquoi Parce que Ce qu'on apprend De là C'est que Ça fait partie Des paramètres De la création Que la femme Elle veut Que son mari A étudier la preuve C'est que Dieu a dit Ericello Ezerk Inegdo Je vais faire Pour cet homme Là Que j'ai créé Le premier homme Une aide C'est que La femme Elle a été paramétrée Pour être un soutien Pour son mari Et donc Finalement Si elle ne l'est pas A la maison Ce soutien C'est que L'homme N'a pas su Faire comprendre Donc en réalité C'est 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 un cercle D'accord La femme Elle doit être Le boost Mais montre La femme aussi Fait lui comprendre Que tu as besoin D'étudier la Torah Il y en a un autre Qui se complaisent Dans cette situation Ma femme Elle s'en fiche Elle ne m'en parle Même pas Ma femme Parce que Peut-être qu'elle a besoin De toi Toi c'est toi Qui es dans la Torah Donc il y a un minimum Tu dois lui faire comprendre Tu dois lui montrer Que c'est important Et que c'est grâce à elle Et que ce n'est pas Quelque chose De réducteur Que de dire J'ai besoin de toi Pour m'aider A étudier la Torah Et à m'épanouir Parce que lorsque Je vais m'épanouir Ça veut dire Que je vais apporter Du bonheur dans la maison Dans les enfants Et ce bonheur C'est toi Qui en es la source Donc C'est ce que dit la Torah Quand on dit Que la femme Elle travaille dans ce monde C'est que véritablement Elle est celle Qui va faire en sorte De manipuler son mari Et il y a qu'elle Qui est capable De savoir Comment prendre son mari Pour lui faire faire Ce qu'il veut Et dans ce qu'il veut Ce qu'elle veut Pardon Bien sûr Ce qu'elle veut Et dans ce qu'elle veut Il y a étudier la Torah Surtout étudier la Torah C'est pourquoi Maintenant on comprend bien Ce que nous ont dit Nos maîtres Un homme doit toujours Veiller au cabot de sa femme Or quand toi Tu sais ça monsieur La responsabilité de ta femme Et la chance que tu as D'avoir une femme Tu as compris cela Mais tu dois la respecter D'abord tu dois respecter ta femme Qu'elle ait compris ce message Ou pas Mais maintenant Tu comprends davantage Son rôle et son importance Tout homme doit veiller Au cabot de sa femme Car la Braha ne réside Dans la maison d'un homme Et la Bishwilishto Que par le mérite De son épouse Pas par le mérite Ton mérite à toi T'as fait 10 ans d'études Et maintenant T'as un poste de folie Et tu ramènes 10 000 euros par mois Tu crois que c'est pareil Grâce à toi La Torah dit C'est par le mérite De ta femme Que tu as tout ça Même si elle travaille pas Parce que Boubou Pense que Ah madame travaille pas Alors c'est moi le patron Ça veut dire quoi Au contraire C'est que si elle travaille pas Elle a décidé De son consacré à la maison A toi A tes enfants Donc tu dois aussi L'ouvrir ce respect Alors en plus Si elle travaille Et qu'elle arrive en plus A supporter Cette charge Qu'il lui a donné l'éternel Mais la Torah dit Mais tu te rends compte De la perle Que t'as à la maison C'est pourquoi Le roi de Saint-Lomont disait Matsaïcha Matsatov Celui qui a trouvé une femme Sous-entendu maintenant Digne de ça Mais Matsatov Il a trouvé tout le bonheur Regardez Et c'est bien ce que disait Rava Ce talmudiste Assez fidèle On l'a dit tout à l'heure Honorez vos épouses Parce qu'en plus En les honorant Vous connaîtrez la richesse Vous aurez la bracha Lorsqu'un homme Étant donné qu'un homme La bracha Qu'il mérite Qu'il a à la maison N'est que par le mérite De sa femme Qu'il va se fatiguer Pour lui Qu'il va lui donner envie Qu'il va lui donner l'amour Qu'il va lui donner la tendresse Pourquoi ? Pour qu'il se bouge Dans sa vie spirituelle Elle est d'écart Grâce à cela Mais Afshéret Elle donne la possibilité A son mari La'assoc De s'occuper de Torah Quand je dis S'occuper de Torah Ce n'est pas simplement Se mettre devant un livre On a dit ça On n'a pas dit L'une mode Torah D'étudier Spécifiquement D'étudier la Torah La'assoc De s'occuper de Torah Organise des cours Prépare la souda du cours Donne l'argent Pour le cours de Torah Tout ça s'appelle La'assoc De la Torah Celle qui est la source Derrière c'est la femme Où le Kabel Et de s'occuper de Torah Et grâce à cela Grâce à cette étude de Torah A cette Cette importance Qu'on va donner A la Torah De façon générale On fait abonder Dans la maison La Berachan Quand on dit La Berachan Ça veut dire La Parnassa Le Shalom Bayit Une éducation des enfants Facile Des problèmes Qui n'existent plus Pas ou plus Mais la Reine Et il se trouvera donc Que finalement C'est vrai que l'homme Va être actif du coup Mais cette activité Qu'elle en est l'essence C'est la femme C'est le srut de la femme Donc on termine en disant On comprend bien maintenant Ce qu'a dit le roi Salomon Dans les proverbes Qui a trouvé une femme C'est à dire Vraiment une femme Qui a compris L'importance de cette vie là Matzatov Il a trouvé le bonheur Et La Daj T'as mis en disant Mais Parfois Il y a un qui trouve Des femmes Qui sont le contraire de cela Et la Daj dit Matzah C'est à vivre Torah Bah s'il n'y a pas de Torah Pas de vie Qu'est-ce qu'on appelle Pas de vie La mort Puisque Dieu nous a créé Pour vivre Torah Mais encore une fois Cette responsabilité De cette fois-ci N'est pas due à la femme Elle est due à l'homme Qui n'a pas montré A son épouse L'importance de cette vie là Donc On voit d'un côté La responsabilité de la femme Qui est immense Et plus grande Que celle de l'homme Et on voit d'un côté aussi D'un autre côté D'une autre part Celle de l'homme Qui doit montrer à sa femme Tu sais chérie Je ne pense pas qu'au copain Je ne pense pas qu'à la télé Je ne pense pas Qu'au jeu Je ne pense pas Qu'au foot Je veux te montrer Que je pense aussi A nous développer A nous donner un avenir Dans le monde futur Et c'est là Que le rôle de la femme Va rentrer en compte Et c'est là Que toute sa responsabilité A elle Va devenir quelque chose D'immense C'est-à-dire que Finalement On comprend pourquoi La femme elle a appelé Le baït Elle a appelé la maison Parce que c'est elle Qui va être le ciment De ce que va devenir Le foyer De ce que va devenir Son homme Son mari Et intrinsèquement Elle De ce que vont devenir Les enfants Donc c'est pourquoi La Torah dit Donnez le respect A votre épouse Franchement Elle le mérite Grandement Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada